Bonjour. Il y a beaucoup de grands animaux dans le monde, mais l'océan abrite des créatures géantes d'un tout autre niveau. Voici 10 des plus grands animaux qui vivent dans les profondeurs de l'océan. Numéro 10. Baleine à bosse. Cette baleine mesure généralement entre 12 et 16 mètres de long, et pèse environ 30 tonnes. Les baleines à bosse vivent le long des côtes de tous les océans, et nagent parfois près du rivage. Bien qu'elles soient énormes, ces baleines ne sont pas des prédateurs. La baleine à bosse peut effectuer des sauts spectaculaires hors de l'eau. Son champ très élaboré est aussi une de ses caractéristiques. Cette baleine utilise une méthode unique d'alimentation appelée bubble nutting. Les baleines à bosse parcourent individuellement jusqu'à 25 000 kilomètres. Numéro 9. Régalec L'étrange Régalec est le plus long poisson osseux de la mer, il fait partie de la famille des Régalécidés. Ces poissons peuvent atteindre une longueur de plus de 16 mètres et peser jusqu'à 270 kg, mais ces créatures qui ressemblent à des serpents de mer n'ont été vues vivantes qu'une poignée de fois. On les trouve généralement à une profondeur d'environ 200 mètres, bien qu'on sache qu'ils peuvent aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. La caractéristique la plus remarquable de cette espèce est son corps extrêmement long en forme de ruban. Ils sont connus pour venir à la surface la nuit, et sont apparemment attirés par les lumières des bateaux. Numéro 8. Isopode géant L'isopode géant est sans aucun doute l'une des créatures les plus étranges que l'on puisse trouver dans les profondeurs de la mer. C'est aussi le plus grand membre connu de la famille des isopodes, un groupe de crustacés étroitement apparentés aux crevettes et aux crabes. L'énorme taille de l'isopode géant est le résultat d'un phénomène connu sous le nom de gigantisme des profondeurs. L'isopode géant peut atteindre une longueur de plus de 40 cm, ce qui en fait l'un des plus grands membres de la famille des crustacés. Lorsqu'il est menacé, cet animal peut se rouler en boule pour protéger son dessous vulnérable. Numéro 7. Stingary géante La Stingary géante est une espèce de répastenag, et le seul membre de la famille des plésiobatidées. Cette espèce a atteint 2 mètres et demi de long et 1 mètre et demi de largeur. Il semble être localement commun dans les eaux tropicales australiennes, mais peut être plus rare ailleurs. Il passe la majorité de leurs temps inactifs, partiellement enfouis dans le sable, ne se déplaçant souvent que sous l'effet de la marée. Une fois capturée, cette créature agite violemment sa puissante queue, et son long aiguillon venimeux peut infliger une grave blessure à un travailleur de la pêche. Numéro 6. Crabe araignée géant du Japon Le plus gros crabe du monde Le crabe araignée japonais est en fait le plus grand arthropode connu. On le trouve généralement au large des côtes du Japon. Pesant jusqu'à 18 kg et atteignant jusqu'à 3 mètres de griffe à griffe, il peut atteindre une taille 3 fois supérieure à celle de l'homme moyen. Leur taille massive est due principalement à leurs longues pattes en forme d'araignée, qui continuent de croître au fur et à mesure que les crabes vieillissent. Leurs jambes sont en fait assez faibles et peuvent être arrachées par les prédateurs et les filets de pêche. Numéro 5. Baleines de cuvier Les baleines à bec de cuvier sont les baleines les plus longues et les plus profondes jamais enregistrées, et elles ont l'air de répartition la plus étendue de toutes les espèces de baleines à bec. La longueur maximale est d'environ 7 mètres, et le poids maximal est d'environ 3000 kg. Les cuviers sont difficiles à trouver car ils vivent en eau profonde, et ne passent que de courtes périodes à la surface pour respirer. Ils sont particulièrement sensibles aux bruits intenses créés par les sonars militaires. Comme ils n'ont pas de dents pour saisir leurs proies, les cuviers utilisent une méthode d'aspiration pour se nourrir, ils aspirent les calmars dans leur bouche. Numéro 4. Requin grisé Le requin grisé est un membre de la famille des requins vaches. Ce requin tire son nom du fait qu'il possède 6 fentes branchiales. Avec une longueur adulte d'environ 5 mètres, ils font partie des 10 plus grands requins prédateurs du monde. On pense que ces requins étaient déjà présents sur Terre à l'époque du Jurassique. Ces requins se trouvent à des profondeurs atteignant 2500 mètres, et sont donc inaccessibles aux humains, à moins que nous n'utilisions des sous-marins ou que nous les trouvions avec nos caméras de plongée, ce qui les rend difficiles à étudier. Numéro 3. Calmar colossal Le calmar colossal est un calmar massif qui vit dans les profondeurs de l'Antarctique, et ce n'est qu'en 1981 que le premier animal entier a été trouvé. Avec un corps et des tentacules pouvant atteindre 14 mètres de long et un poids d'au moins 500 kg, le calmar colossal est un très grand prédateur des grands fonds. Non seulement il est le plus grand invertébré sur Terre, mais il a aussi les plus grands yeux de tous les animaux, plus grands même que ceux des grandes baleines. Leurs tentacules sont recouverts de ventouses équipées de crochets solides et tranchants, utilisés à la fois pour capturer des proies et contrer les prédateurs. Numéro 2. Veratube géant Le ver tubicole géant est un invertébré marin du phylum anellida. Son nom commun vient du fait qu'il peut atteindre une longueur de 2 mètres et demi, ce qui est très grand pour un ver. Endémique aux zones hydrothermales profondes de l'océan Pacifique ou des évents hydrothermaux profonds ont été découverts, ces ver sont adaptés pour tolérer les températures et pressions élevées et les niveaux de sulfure d'hydrogène dans leur environnement. Leur corps protégé par un tube de chitine qui peut atteindre 3 mètres de long, et la seule partie exposée est le panache branchial. Ils dépendent des bactéries qui vivent à l'intérieur d'eux pour leur alimentation. Numéro 1. Cyanea capiata La Cyanea capiata est l'espèce de méduse la plus grande du monde. Cette méduse géante connue sous le nom de Cyanea capiata peut mesurer plus de 2 mètres de large, avec des tentacules pouvant atteindre 35 mètres de long. Cette méduse se trouve au large et à faible profondeur dans les eaux froides de l'Atlantique et du Pacifique Nord. Les méduses à crinière de lion ont 8 groupes de tentacules regroupés. Ces piqûres causent des crampes musculaires et des brûlures, et des troubles du rythme cardiaque et respiratoire, et dans certains cas peuvent entraîner la mort. Partagez vos informations avec nous dans les commentaires. Quelle est la plus grande créature des océans ? Avez-vous déjà vu l'une de ces créatures ? Merci de regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo !